Salut tout le monde, c'est Esu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois de juin 2021 et cette semaine j'ai lu 10 mangas. Et on va commencer tout de suite avec Kiss of Rose Princess. Voilà, je vous mets le résumé. Donc c'est édité chez Soleil le 20 juillet 2011. C'est un shoujo et il est terminé en 9 tomes. Alors je vais vous montrer déjà les dessins qui sont pas vilains en soi. Voilà, ils sont pas désagréables à l'oeil. Pas incroyables non plus, mais ça va c'est sympathique quand même. L'histoire, comment dire ? Alors au départ j'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, je sais pas, c'était peut-être un début assez lent. On nous introduit un petit peu les personnages qu'on va ensuite suivre de manière plus ou moins naturelle. Et il y a énormément de mystère du coup autour de l'héroïne et également surtout autour d'un collier qu'elle porte. Et d'ailleurs elle va le perdre par la suite. Alors que son père lui disait justement qu'elle devait jamais s'en séparer, ne jamais l'enlever sinon malheur s'abattrait sur elle. Elle devient un petit peu la maîtresse de cartes, comme elle tient là sur la cover. Et en fait les cartes contiennent des chevaliers qu'elle peut invoquer en embrassant du coup la carte. On se retrouve avec notre héroïne qui a en chevalier les mecs qui sont introduits au tout début de l'histoire. Et qui sont tous ultra beaux gosses, pour certains très populaires également. Ils ont tous du coup une personnalité, une spécialité. Alors le chevalier qui est plus centré sur l'attaque, l'autre sur la défense, etc. Et du coup l'histoire devient un petit peu intéressante. J'attends de me prendre la suite pour voir ce que ça donne. Le début voilà, il était lent, mais après quand on est dedans c'est assez intéressant. Il y a pas mal de mystères du coup, et la fin du tome 1 nous hype un petit peu sur ce qui va potentiellement se passer dans les prochains tomes. Donc j'attends de voir. J'espère que ça va continuer à être intéressant et qu'on va développer du coup tous ces mystères qui entourent notre héroïne. Et voir ce pouvoir des cartes. Donc on verra bien. Ensuite on a le tome 1 de Kéon. Je pense que pas mal d'entre vous devraient connaître quand même. Du coup je vais vous mettre le résumé. Donc Kéon, c'est édité chez KZ le 16 juin 2011. C'est à Seinen, terminé en 4 tomes. Donc autant vous dire que c'est pas très très long, c'est une petite série, mais il me semble qu'elle est plus édité. A mon grand désarroi, je l'ai eu d'occasion. Bah je suis plutôt contente de l'avoir. Bon les dessins ne sont pas incroyables, c'est même plutôt simpliste. Mais ça va, ça reste sympa quand même à lire, à suivre. Ça se lit très rapidement. Et par contre, le manga se lit bien de gauche à droite, mais par colonne. Voilà, ça se lit comme ça, ça se lit pas comme ça. Comme on en a l'habitude. Donc au départ, je vous avoue que ça m'a un petit peu perturbée, mais voilà, on s'adapte vite. L'histoire est plutôt sympathique. On suit ces petites adolescentes qui créent un groupe. C'est bourré d'humour, c'est mignon. Les personnages ont tous leurs petits caractères. Elles sont plutôt attachantes et... Parfois un petit peu insupportables, ça dépend des moments. Voilà, c'est plusieurs petites tranches de vie. On les suit dans leur quotidien et dans leur évolution, dans ce petit monde de la musique. Du coup, voilà, c'est mignon. C'est sympa à suivre, ça se lit tout seul, ça parle de musique. On passe juste un bon petit moment où on rigole pas mal et où on apprend de légers trucs. Mais c'est surtout une petite série un petit peu chi, là, quand même. Donc c'est sympa. Ensuite, on a Shino ne sait pas dire son nom. Je vais vous mettre le résumé. Donc, c'est édité chez Kiyun le 19 mars 2020. C'est un seinen. Et c'est également un one-shot. Et oui, un manga qui parle de bégaiement, du coup, assez intéressant. J'ai tout de suite été attirée, du coup, par le résumé et par la couverture. Le manga est plutôt quali. Très joli. Il m'a tout de suite tapé à l'œil. Et voilà, à l'intérieur, les dessins, ça va. C'est assez simpliste. C'est assez simple, mais ça va. Ça reste agréable à suivre visuellement. Et pour l'histoire, on va dire qu'elle est intéressante. Les personnages sont plutôt attachants, plutôt intéressants. Shino est un personnage vraiment touchant. C'est dommage, par contre, qu'on n'en sache pas plus un petit peu sur son bégaiement. Mais bon, on va surtout se focaliser sur elle et une fille de sa classe qui va devenir, du coup, son amie. Elles vont décider même de se faire un petit groupe de musique toutes les deux. Et à ce moment-là, Shino chante très bien et chanter lui permet de calmer son bégaiement. C'est plutôt sympa et adorable de l'avoir un petit peu... De l'avoir... Se sentir un peu mieux. Avoir une amie à qui se confier. Surtout que cette amie est plutôt... Est plutôt sympa. Elle a du caractère. Elle sait... Elle ne prend pas Shino pour un bébé. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle lui dit. Et quand il y a quelque chose qui va, elle est là aussi. Enfin, c'est vraiment une bonne amie. J'aurais juste voulu, voilà, que les personnages soient un peu plus développés. Que l'histoire fasse aussi plusieurs tomes. Parce que franchement, c'est un sujet très intéressant. Mais en un petit one-shot, je trouve que ce n'est pas suffisant. Parce que franchement, l'histoire, elle méritait plus de chapitres, plus de tomes. Parce que les personnages sont très attachants. La problématique du bégaiement est très intéressante à aborder. Je me suis laissée plonger dans cette histoire qui était très touchante et très agréable à suivre. Comme je le dis, c'est juste dommage que c'était un simple one-shot. Parce que c'était un sujet qui était vraiment très intéressant et qui était assez bien écrit. Donc voilà. Un bon one-shot qui parle d'un handicap. Qui est justement trop court. Parce qu'on s'attache beaucoup à cette petite histoire et à nos personnages. Ensuite, on a le tome 2 et 3 de Soupinou. Voilà, voilà. J'avais déjà lu le premier. Et j'avais adoré. Du coup, j'ai pris les deux derniers tomes. Je vous montre un petit peu les dessins. Tiens. Vous allez voir, c'est mignon comme tout les dessins. Les personnages ne sont pas hyper développés. Mais regardez-moi ça, Soupinou. Il est trop trop cute. Il est trop mignon. Pour faire un résumé rapide, Soupinou, c'est un frère et une sœur qui vendent de la soupe. Ils vivent ensemble, tout ça. Et un jour, il y a cette petite chose qui va apparaître chez eux. Elle va se développer. Ils vont en prendre soin. Et ça va devenir cette petite chose. Cette espèce de chat volant trop mignon. Qu'ils vont nommer, du coup, Soupinou. Et on va les suivre, en fait, dans leur quotidien. Comme s'ils avaient, voilà, un animal de compagnie. Et c'est super mignon, en fait. C'est juste une lecture chill. Pour vous dire, Soupinou... Regardez comme c'est mignon. Soupinou, c'est édité chez Comikou. Le tome 2 est sorti le 27 août 2020. Et le tome 3 est sorti le 15 octobre 2020. C'est un seinen. Et du coup, comme je vous ai dit, il termine en 3 tomes. Regardez, c'est trop mignon. Bon, enfin, voilà, comme je vous ai dit, Soupinou, c'est une lecture vraiment très chill. Où on a des personnages très mignons, très attachants. Il y a pas mal de passages très amusants. Les soupes de notre héroïne nous donnent tellement envie. Ça m'a donné envie, en fait, de manger des soupes pendant au moins une semaine. Nos personnages sont vraiment trop choux. Soupinou est adorable. Et même qu'on a une autre petite boule de poils qui fait son apparition vers la fin. Et qui provient, en fait, du collage de Soupinou. Et il va s'appeler Soupi. Que des trucs trop mignons comme ça. Mais c'est juste trop chou de suivre ce petit duo qui marche très bien, qui est adorable. Avec un frère et une sœur qui s'entendent à merveille et qui font une équipe de choc. Des petites bébêtes qui embellissent leur vie. On va suivre leur quotidien à travers plusieurs saisons, à travers plusieurs scénettes, plusieurs événements. On va voir Soupinou même apprendre à parler, entre autres. Les regards de grandir, évoluer. C'est juste une lecture chill, trop mignonne. Ensuite, on a le tome 1 et 2 de Stray Cats and Sky Lemon. Les covers, elles sont super jolies. J'aime beaucoup. Je vous mets le résumé du tome 1. Donc c'est édité chez Soleil le 10 février 2021. Le tome 2 est sorti le 26 mai 2021. C'est un shoujo. Il est en cours actuellement. Le tome 3 sort le 18 août. Donc c'est dans un petit moment quand même, dans quelques mois. Et autant vous dire que c'est plutôt mignon. Les dessins sont très jolis. J'aime beaucoup. Et les personnages sont vraiment sympas. Bon par contre, c'est pas un shoujo extrêmement original. En effet, on va avoir une fameuse scène de théâtre où des acteurs sont choisis. C'est pour Roméo et Juliette. Et comme par hasard, au dernier moment, les acteurs ne peuvent pas jouer. Et ça va être nos héros qui vont les remplacer. Il va y avoir un baiser. Ça va tout chambouler. Enfin voilà, c'est pas très original dans ce sens-là. On l'a vu déjà un milliard de fois. La scène du baiser ou la scène de théâtre en mode Roméo et Juliette. Ça n'invente rien. On a aussi un triangle amoureux qui semble se préparer assez rapidement. D'ailleurs, à la fin du tome 2, on a un des mecs qui va faire partie du trio qui rentre alors qu'il n'était plus là depuis en moins 4 ans et qui donnait pratiquement plus de nouvelles d'ailleurs à notre héroïne. J'espère qu'il a une bonne raison. J'ai du mal à avoir de la sympathie pour lui, même si elle dit que c'est un bon gars. Notre duo était un petit peu embêtant au départ, mais ça va, ça évolue vite, heureusement. Parce qu'au départ, voilà, on a ce petit mec-là qui est enfant star, qui est un jeune acteur. C'est envoyé du coup dans cette ville paumée parce qu'il a fait une connerie et parce que c'est compliqué pour lui d'être accepté de nouveau en tant qu'acteur. Et au départ, du coup, il pète plus haut que son cul. Mais heureusement, l'héroïne arrive à creuser ça et on voit qu'en fait, c'est pas vraiment un pourri et qu'il se donne un petit peu une image. Bon, pas très original non plus, là aussi, vous allez dire. Le bad boy qui est en fait tendre à l'intérieur, c'est déjà vu aussi. Donc voilà, ce manga n'invente rien, j'ai envie de dire. Il y a pas mal de clichés du shoujo, mais ça reste très agréable à suivre, c'est pas chiant, ça se lit tout seul. Les personnages restent quand même très attachants et même si c'est du déjà vu, j'ai quand même pris énormément de plaisir à lire ces deux tomes et j'attends la suite avec impatience. C'est bizarre, il y a des fois où je vais trouver ça trop cliché et je vais être saoulée, mais là, c'est pas du tout le cas en fait. Même si c'est très cliché, j'ai tout de même adoré. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve que cette série dégage quand même un petit truc et est très agréable à suivre. Ensuite, on a le prix du reste de ma vie, le tome 3. Donc c'est le dernier de cette série, il vient de la collection Moonlight, il est édité chez Delcourt en Cam, le 17 février 2021. C'est un joseille et comme je vous ai dit, il finit en 3 tomes. Généralement, les mangas de la collection Moonlight finissent en 2-3 tomes, donc voilà. Les dessins, c'est pas ça pour moi, c'est pas ça pour moi, c'est beaucoup trop simple, j'aime pas trop les visages des personnages. Vous voyez, je trouve que ça manque un petit peu d'émotion, même si c'est un petit peu les personnages qui font ça. Mais voilà, alors le prix du reste de ma vie, en gros c'est un mec qui, comment dire ça, en gros, c'est un mec qui va revendre son temps de vie contre de l'argent. Et il va avoir 300 000 yens, donc autant dire que c'est pas énormément pour quand même pas mal de temps de vie. Il va juste garder 3 mois, il me semble, et du coup celle-ci va être sa surveillante et va le surveiller, l'accompagner jusqu'à le temps qu'il lui reste à vivre. Et lui, au départ, il va se faire une liste en mode, voilà, ce qu'il veut faire avant de mourir. La vie, c'était vraiment pas ouf, c'était vraiment pas incroyable, c'était même plutôt déprimant. J'avais un peu de mal avec ça, justement. Les deux premiers tomes, j'étais... j'aimais bien, mais en même temps pas trop, c'était assez compliqué. Donc j'attendais ce troisième tome avec impatience. Et ça va, ça m'a réconciliée totalement avec la série, ce troisième tome est vraiment intéressant. Les personnages deviennent vraiment très attachants, très touchants, et on a finalement une fin douce amère, mais qui est quand même une bonne fin, j'ai envie de dire. Pourtant, je ne misais pas sur ça au départ, hein. Au départ, quand j'ai fait ma review des deux premiers tomes sur Instagram, je pensais qu'il y allait avoir une mauvaise fin. Ce n'est pas le cas, ça reste quand même une bonne fin. Donc c'était sympathique, voilà. Ce n'est pas, pour moi, le meilleur manga de la collection Moonlight, mais il était quand même sympa à suivre. Les personnages sont finalement devenus très touchants et très intéressants. Donc voilà, c'est une petite série en trois tomes qui reste agréable et qui, même si elle touche, finit bien. Et pour finir avec ces lectures de la semaine, j'ai lu Celle que je suis, tome 1 et 2. Donc je vous mets un résumé. Celle que je suis, c'est édité chez Akata le 10 janvier 2019. Le tome 2 est sorti le 14 mars 2019. Saint-Joseille. Et il est terminé en deux tomes. Donc c'est une petite série, encore une fois, qui parle notamment de la transiversité. Et je dois vous dire que c'était très agréable à suivre. Alors déjà, je tiens à dire que j'aime beaucoup les dessins, personnellement. J'aime beaucoup les personnages. Je les trouve très touchants. Après, dans ces deux tomes, on voit plusieurs points de vue de personnages. On va suivre du coup notre héros, mais également lui, et également elle. En fait, on suit beaucoup de personnages et c'est presque dommage, j'ai envie de dire. Même si c'est assez intéressant, j'aurais voulu qu'on se focalise un peu plus sur la transidentité de notre héros principal. Parce que c'est vrai qu'en deux tomes, du coup, ça va super vite. Et j'ai été légèrement frustrée. Non, pas dire que la série est mauvaise. J'ai beaucoup aimé cette série et je suis contente d'avoir des séries qui parlent de ce genre de sujet. Mais je trouvais que ça s'éparpillait un petit peu trop. Même si les autres personnages sont tout aussi intéressants. Mais limite, j'aurais vu des spin-off pour eux de leur côté. Parce qu'en deux tomes, vraiment, j'aurais voulu en voir plus sur notre héros. Plus sur ses problématiques, sur son ressenti. Comment il se sent face à la société. Comment il se sent face à son corps d'homme. Alors que, au fond de lui, c'est une femme. Même si à la fin, on voit qu'il décide finalement de garder son corps d'homme. Et de rester habillé en homme en public. Et d'un petit peu cacher ça. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Au final, il ne s'assume plus vraiment, vraiment. J'aurais vraiment voulu qu'il puisse être totalement comblé en tant que femme. Surtout qu'on voit qu'être un homme, qu'être dans un corps d'homme, ça le fait quand même vachement souffrir. Et le voir si ému quand il met une perruque et une robe, c'était vraiment très touchant. Vraiment très beau. Contre des personnes comme lui aussi. J'aurais vraiment voulu qu'on développe un petit peu plus ça autour de lui. Mais au final, même si c'était un manga très intéressant. Ça s'éparpille un petit peu trop sur d'autres sujets. Que c'est pas forcément ce que j'aurais voulu chercher dans ce manga. Mais vraiment plus un manga entièrement sur la transidentité de notre personnage principal. Donc voilà, c'est pas grave. C'était quand même très agréable à suivre avec de très jolis dessins. J'aurais bien voulu en savoir plus sur lui parce que c'était vraiment un bon personnage pour le coup. Et voilà, sur ce, cette vidéo bilan de lecture est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. La lecture vous a le plus tenté. Dites-moi si certaines de mes lectures vous ont interpellé ou donné envie. Si on a des lectures en commun ou non. Et n'oubliez pas également de me suivre sur Instagram pour aller voir toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque semaine. Et sur ce, et bien passez une bonne journée ! Merci. Merci.